dans cette partie sur les neural filters donc les filtres d'intelligence artificielle j'ai ouvert ici donc la photo d'andrea vous avez la photo qui est fourni et ici le but c'est tout simplement de passer d'une image qui à la base en noir et blanc de la passer en couleur alors tout simplement parce qu'il ya l'intelligence artificielle qui intervient donc là je vais aller cliquer droit je vais demander un objet dynamique convertir en au dynamique je vais ensuite aller dans le menu en aux filtres et je vais demander une rôle fitters vous allez voir c'est très simple très rapide c'est photoshop qui va tout faire donc il suffit de trouver la bonne catégorie donc coloriser voilà donc je clique sur l'interrupteur pour lancer le calcul et c'est fait il a colorisé l'image voilà c'est aussi simple que ça donc il reconnaît tous les éléments la bouche et en rouge la couleur de peau les sacs la couleur des sacs je vous montre avec le petit bouton le avant et le après donc ça c'est avant donc l'image en noir et blanc et ça c'est après l'image avec les couleurs voilà ils sont automatiquement calculés par photoshop voilà c'est aussi simple que ça voilà ici je peux jouer sur la saturation donc l'intensité des couleurs donc si je monte la saturation les couleurs vont être plus intense peut très bien avoir des couleurs un peu plus pastel en baissant la saturation donc en saturation négative et là on a des couleurs des saturés un peu plus ternes donc là j'ai boosté les couleurs par exemple voilà comme ceci et ici c'est avec l'équilibre des couleurs donc par exemple en bas j'ai jaune bleu donc couleur froide couleur chaude si je vais vers le bleu j'ai vers les couleurs froides et si je vais vers le jaune vers les couleurs chaudes pareil pour le rouge couleur chaude donc à vous trouver la balance l'équilibre des couleurs on a des couleurs un peu plus froide voilà on pourrait très bien corriger les petits défauts qu'il ya sur l'image avec la réduction des artefacts de couleurs s'il ya des défauts au niveau des couleurs et la réduction du bruit numérique s'il ya des petits points sur la photo voilà donc en sortie j'ai bien un filtre dynamique donc je clique sur ok et j'ai validé voilà c'est super efficace pour transformer une image qui à la base en noir et blanc et avoir un résultat en couleurs donc il suffit de quelques clics voilà pour ce filtre d'intelligence artificielle